Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Koromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Yannick Boss, connu sous le nom de Yannick officiel, de son vrai nom, Yannick Coco. Il a 33 ans parce qu'il est né en 1990 et tout, résident aux Etats-Unis. Je ne sais pas en quelle année il réside déjà aux Etats-Unis, mais c'est un influenceur. Parce que dans tous ces contenus sur TikTok, il sensibilise en tout cas les hommes, les femmes. Par exemple, quand tu viens aux Etats-Unis, parce qu'il est aux Etats-Unis, dans l'état de Wyo. Quand tu viens par exemple aux Etats-Unis, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Malheureusement, il est tombé sur son propre piège. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. En tout cas, j'étais très occupée. Même ceux-là avec qui je travaille dans mon e-box pour le costume de leur chaîne. En tout cas, j'étais vraiment très occupée. La semaine passée, même cette semaine aussi, j'étais vraiment occupée. Je n'ai vraiment pas eu le temps de vous faire des vidéos. Mais en tout cas, je suis là, je suis disponible, je suis revenu, je suis rentrée. Alors, Yannick Coco est mariée à Rachel Matondo, là, mariée depuis 2014. Donc, 2014, 2024, 10 ans de mariage. On m'apprend qu'ils ont déjà cinq enfants et la femme était enceinte de l'ère sixième enfant. Mariée depuis, je sais pourquoi je suis en train de bien marteler sur l'année de mariage et tout. Rachel Matondo, mariée à Yannick Boss depuis 2014. Ils habitent aux Etats-Unis, à l'état de Wyo. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé au mois de mars, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de février? Au mois de février, il y a eu une discussion à la maison. La femme est enceinte, presque à terme. Une discussion à la maison et tout, comme le mari africain aime être au-dessus de la femme et tout. Le monsieur a étranglé sa femme qui était enceinte. Et les voisins ont écouté le pleur de la dame et les voisins ont appelé la police. Quand la police est arrivée à la porte, la police était en train de toquer la porte. Il a refusé d'ouvrir la porte, ce qui fait qu'il avait déjà une autre réfraction, refus d'obtempérer avec la loi. Monsieur Yannick a été arrêté et ensuite incarcéré. Alors, on nous apprend que le monsieur risque 22 ans de prison et une amende de 200 000 dollars. Donc, l'affaire est en cours. On nous apprend que sa femme est en train de faire le démarche pour faire sortir son mari de la prison. Mais c'est plutôt son histoire qui m'intéresse dans cette vidéo. 10 ans de mariage. Un homme qui a déjà plus de 5 enfants, ou 4 enfants, 5 enfants déjà, la grossesse était de leur 6e enfant. Le monsieur ne sait pas que pendant la grossesse, les hormones de la femme, oui, un peu, deviennent trop compliquées. Et pendant une discussion, le monsieur ne sachant pas que sa femme est enceinte. Il l'étrangle. Sur les réseaux sociaux, influenceurs, donna des conseils, quoi faire et quoi ne pas faire aussitôt arrivé sur le sol américain. Très compliqué comme histoire. Mes hommes. J'aimerais parler aux parents africains. Apprenons à nos enfants comment vivre avec leur femme ou leur mari. J'ai l'impression que nous, on ne se prépare pas pour se marier. On ne se prépare pas. Self-control, on n'en a pas. Les hommes africains. Parce que la personne qui m'a donné des informations a dit, ce n'est pas la première fois que Messie Yannick a l'habitude de frapper sa femme. Il a toujours eu cette habitude-là de frapper sa femme. Et lors d'une grossesse aussi, il ne dit pas laquelle, parce que la femme aura bientôt son 6e enfant. Le monsieur avait aussi frappé sa femme et les voisins avaient aussi appelé la police. Sa femme, Rachel, ne dit absolument rien à la police. Elle ne dit absolument rien à la police. Quand le monsieur ne s'est pas contrôlé pendant une discussion, la femme était toujours en 7e. Nous sommes en train de parler de cette histoire parce que la femme n'est pas morte. La femme n'est pas morte. Elle va bien. C'est elle qui est en train de faire le démarche pour faire sortir son mari de la prison. Mais prenons le cas où cette femme était décédée. Dans ce nom, l'avenir des enfants qui sont déjà en vie sera bafoué parce que ces enfants-là vont être placés. La femme est partie avec un autre bébé dans le ventre et votre vie est détruite à cause d'une colère qui pouvait être maîtrisée. Qui pouvait être maîtrisée. C'est ce que les hommes africains ne comprennent pas. Vous pouvez avoir une discussion avec votre femme. Ça ne peut pas toujours finir par les coups. Par les coups. Une femme qui porte déjà la vie de votre enfant, la vie de votre bébé, vous n'avez pas, en tout cas pas, vous n'avez même pas peur. Il y a d'autres personnes qui ont envie de faire quelque chose de très mal, mais qui a peur. Ah, ma femme est enceinte, peut-être, si je n'ai pas peur d'elle, parce qu'il y a d'autres hommes qui ne respectent même pas leur femme. Si elle n'a pas peur de la femme, que je puisse au moins respecter mon enfant qui est dans le ventre de ma femme, que je n'ai pas peur. Non. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il s'est engagé. Malheureusement, je ne sais pas vous mettre ces vidéos, parce que ces vidéos sont souvent en Lingala. Mais il donne de très bons conseils. Il fait aussi son commerce, vente en ligne de téléphone. C'est un garçon, un garçon de 1990, qui sait déjà comment se débrayer. Alors, j'aimerais parler d'un sujet très important. Dans notre communauté, la communauté africaine, je ne parle pas de la communauté congolaise. La communauté chez les Africains, elle pense que pour qu'un homme soit responsable, il doit avoir une femme et les enfants à la maison sous sa charge. Là, on dirait que c'est un homme responsable. C'est un homme, vous ne voyez pas, il est marié. C'est-à-dire qu'on considère le responsable seulement si vous avez un âne au doigt. Alors que ce n'est pas forcément ça. On ne doit pas appeler un responsable seulement une personne qui est mariée. Elle est non mariée et le célibataire. Ceux-là sont des irresponsables. Dans notre communauté, c'est ça. On considère une femme responsable si seulement si elle est mariée. Un homme responsable si et seulement s'il est marié. On considère les gens par rapport à leur statut social. Les conséquences comme ça la devaient nous corriger. Un responsable est celui qui s'est dans une situation qui était censée vraiment être dans la colère, s'enflammer. Mais on sent qu'il est règle, même si c'est difficile, il est règle très... Donc, il a la maturité, il a la maîtrise de soi. Self-control. D'autres personnes ont dit que, de toutes les façons, il va sortir bientôt. Ok, il va sortir bientôt. Il a déjà deux tâches. Son casier judiciaire, les plus vierges. Son casier judiciaire n'est plus vierge. Et qu'est-ce que la femme... Quelle sera la suite? Un homme qui n'a pas peur de frapper sa femme pendant qu'elle est enceinte. C'est-à-dire que quand elle n'est pas enceinte, c'est pire que ça. Quand elle n'est pas enceinte, c'est pire que ça. Mais la même femme-là, elle t'a donné cinq enfants. Et vous vous chamaillez devant les enfants. Parce qu'on me dira que ces faits-là s'est passés devant leurs enfants. Les autres enfants l'ont fait de regarder. Quand vous faites comme ça, vous pensez à vos enfants. Souvent, les hommes qui sont crioles, qui prennent facilement la colère et tout, sont des hommes qui sont grandis dans la même situation qu'ils imposent à leurs femmes. C'est-à-dire que leur papa était un homme violent. Ils voyaient les parents se battre devant eux. Et pour eux, ils trouvent qu'ils essaient. C'est normal de faire. Alors, pourquoi j'amène cette vidéo ici chez Réseau Social News? C'est pour sensibiliser nous qui sommes parents. On peut avoir nos différences. Allons régler ça en dehors des enfants. Allons régler ça en dehors des enfants. Parce que nous sommes en train de créer des monstres dans la société. Il a déjà détruit. Il va influencer qui? Parce que le même conseil qu'il donne aux gens sur Internet, il ne les fait même pas. Il se retrouve dans la même situation qu'il interdit les gens à... Dans la même situation. Je suis en train de parler. Regardez, hein. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. On n'a pas besoin seulement de conseiller à nos enfants. Ce n'est pas bien de taper sa femme. On doit cultiver ça. Que tes enfants ne te voient jamais chamailler avec ta femme ou ton mari. Les enfants ne vous ont jamais vus. C'est chamailler. À la maison. Tout ce qui est bien, vous devez le faire devant vos enfants. C'est-à-dire que quand quelque chose est bien, faisiez-le devant les enfants. Comme ça, les enfants vont confier ce que vous faites, ce qui est bien. Parce que les enfants nous imitent. À tant que parents, mes enfants m'imitent beaucoup. Ils peuvent s'asseoir devant la caméra comme ça. Appelez mon maman Rézo. Appelez mon maman Beuse. Ils parlent. Ils disent. Parce qu'ils me voient le faire tout le temps. Donc, quand les enfants sont en train de voir des choses que vous faites qui sont exemplaires, qui sont bien, ils vont copier ce qui est bien. Quand les enfants sont en train de voir, ils voient leur papa en train d'étrangler leur maman. Les papas étranglent la maman. Ils sont en train de voir. Ils penseraient que papa est en train de bien faire. Un jour, il a des garçons et des femmes et des filles, bien sûr. Il va les faire avec sa femme. Vous créez combien de criminels? Vous en créez déjà cinq. Et vous pensez que dans l'autre société, il n'y aura plus de criminels. Il en aura toujours. Parce qu'en faisant ça devant les enfants, vous créez cinq criminels. Il n'y a pas que des hommes qui frappent leurs femmes. Il y a aussi des femmes qui frappent leur mari. Arrêtons de faire d'autres choses devant les enfants. Cultivons cette habitude-là de faire des choses bien. C'est tout ce qui est bien seulement devant les enfants. Ce qui n'est pas bien, ne le faites pas devant les enfants. On va attendre la suite. Cette femme-là, qui est en train de rester dans une relation très toxique. La police l'a arrêtée. Il fait des démarches pour qu'il sorte de la prison. Tu vas rester avec lui. Et un jour, si tu meurs, tu veux qu'on vienne faire quoi? Qu'on parle, qu'on dise quoi? Qu'on dise quoi? Parce qu'un homme qui n'a pas peur de t'étrangler devant les enfants, avec un enfant dans le ventre, un jour, ça peut tourner mal. Parce que ça se voit que c'est un homme qui ne sait pas se maîtriser. Dix ans de mariage, almost six children, kids. Mais la même chose, c'est répète deux fois déjà, la police est venue. Et pour toutes les fois, la police n'est jamais venue. On ne conseille jamais quelqu'un qui est amoureuse. Mais un jour, les pires risques d'arriver. Ne vous étonnez pas un jour. Quand vous allez voir une femme mourir dans le foyer, comme ça, je viens, je commence à dire que c'est sa faute à elle. Ne me dis pas que non, la victime est la victime. Parce que quand tu vis des choses aux règles dans ton mariage, on ne vous dit pas toujours de divorcer. Mais vous pouvez aussi prendre des rendez-vous chez des psychologues. Vous apprendre. Ça s'apprend. Les self-controls, maîtrise de soi, ça s'apprend. Ça s'apprend avec le psychologue. Ils vont jouer avec votre psychologie. Quand vous avez une colère là excessive, vous devez avoir votre psychologue en train de vous faire le suivi. Il va commencer à vous donner des exercices à faire. Quand vous vous sentez en colère, oui, mais moi-même, j'ai suivi une fois. Il dit que non, ici aux États-Unis, quand tu es en colère, ça va rester dans la voiture pour éviter. Ici, les femmes, ici, aux États-Unis, bon, Nérop, même en Afrique du Sud, ici, c'est ça les pays qui protègent beaucoup les femmes. Qui protègent beaucoup les femmes. Quand tu sais que tu vis dans un pays qui protègent beaucoup les femmes, les femmes également deviennent, ils prennent ces pouvoirs-là et disent que c'est un pays qui protège les femmes. Ils peuvent faire des choses justement pour vous montrer que c'est moi ici et tout. Attends qu'un homme, si tu ne veux pas de problème. Parce que quand la police y est arrivée, la police n'a pas arrêté la femme parce qu'on la considère comme étant victime. La police a pris seulement l'homme. Et il s'est... Beaucoup de fois, j'ai suivi ces vidéos, il dit toujours que... Il sort d'une famille pauvre. Il a gagné au DVD loterie et il est arrivé aux États-Unis. C'est la vie des rêves qu'il a rêvées. Alors, pour protéger cette vie des rêves-là qu'il a rêvées depuis l'Afrique et pour vraiment s'occuper de sa famille, qu'est-ce que normalement il devait faire? Qu'est-ce que normalement il devait faire? Il devait avoir une maîtrise de soi. Il devait se maîtriser. Ça pourra l'éviter beaucoup de problèmes. Mais quand il ne sait pas se maîtriser deux fois déjà, la femme veut rester avec lui. Je suis tellement d'accord à ce que la femme puisse rester avec son mari. Mais quelle est la solution à ça? La femme ne peut pas rester avec un homme qui a la facilité de la taper comme il veut, de l'étrangler. comme il veut. Non! Non! La femme également, si elle veut vraiment rester dans le mariage pour toutes les personnes qui sont dans le même cas que la dame, vos maris ont des colères excessives et tout, du coup, vous n'arrivez pas à les maîtriser. Vous êtes dans un pays où vous avez la facilité de prendre des rendez-vous avec des psychologues. Parlez-en avec votre psychologue. Il va vous aider. Quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser, il est malade psychologiquement. Il est malade. Psychologiquement, il est malade. Il doit apprendre à se maîtriser. Peu importe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de crimes. Il y a beaucoup de crimes qui se passent. C'était parce que des personnes pensent que la colère excessive, c'est normal. La colère excessive n'est pas normale. Peu importe les circonstances, un homme doit apprendre à bien garder sa bande. Lui-même, il conseille les gens. Quand tu sens que tu es dans une discussion, même pas avec votre femme, même avec une autre personne, déplace-toi pour éviter les pires. Mais la self-control, là, ça s'apprend. Si tu veux rester dans ces mariages, aide ton mari. Il y a aussi des femmes qui connaissent les défauts de leur mari. ils sont là en train de te stimuler. Elle te stimule. Bon, le cas de la grossesse, c'est un peu différent parce que pendant la grossesse, les hormones de la femme, en tout cas, ça dérange beaucoup. La femme change d'humeur et tout. Et le problème aussi, c'est que nous, nos parents ne nous ont pas montré que pendant la grossesse, les hormones de la femme changent l'humeur. Tout change. Everything. Ça change. Et qu'il y a certaines réactions quand la femme est enceinte. Ça ne vient pas d'elle. Ce sont des hormones qui la poussent à faire certaines choses. Mais dans un cas normal comme ça, il y a d'autres femmes qui stimulent leur mari à leur taper. Alors qu'elles ne savent pas qu'elles sont entrées indirectement de se mettre en danger face à ces prédataires-là qui ne savent pas garder son contrôle à lui face à une situation. Alors c'est très important de savoir des parts et d'autres de se maîtriser. Alors, on me dira que il y a son grand frère qui est ici à dire « Bon, sa femme est en train de faire les démarches pour faire sortir son mari de la prison. On aura la suite. Dès que j'ai la suite auprès de son grand frère qui est ici à dire « Bon, en tout cas, je viendrai vous donner la suite même par une vidéo. Je vous donnerai la suite par rapport à ça. » Mais ce n'est toujours pas bien de se retrouver dans ce genre de situation que toi-même, tu conseilles les gens. Quand on veut être influenceur, on doit être exempleur. Comme ça, là, même avec son travail, qu'est-ce qu'il viendra dire à ses abonnés ? Que vous ne savez pas ce qui s'était passé. Non, c'est la police. En tout cas, le médecin, on fait des enquêtes. Ils ont vu que c'était « Vous avez essayé d'étrangler votre femme. Ça pouvait aussi mal se tourner. » Mais pour le moment, il est encore en prison. Il risque 22 ans de prison. Il va sortir pour attendre son procès. Mais entre-temps, quel est l'employeur qui voudra employer ces genres de personnes ? Vous voyez ? Donc, c'est très compliqué. J'ai fait cette émission pour sensibiliser seulement. Une femme peut aussi aider son mari à devenir meilleure. Également, un homme peut aussi aider sa femme à devenir meilleure. Mais quand on veut être influenceur ou influenceuse, on doit être exemplaire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges qui doit être temps en centre. Appelez-moi Mama Rézo. Appelez-moi Mama Beuse. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, j'ai repris. Écrivez-moi avec ces numéros pour le contrat des promotions et des privilités avec le même numéro. Pour vos histoires également, avec le même numéro. Pour le coaching, le même numéro. Pour la monétisation également, le même numéro. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...